Bonjour mes amis, j'espère que vous avez passé une excellente semaine conscient des nombreuses bénédictions que le Seigneur vous réserve. En tant que disciples du Christ, nous avons l'immense privilège d'annoncer l'Évangile à tout le monde, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, selon ce que nous lisons dans Apocalypse 14, verset 6. Et bien que cette tâche puisse sembler simple, il est parfois facile de négliger ceux qui ont des difficultés différentes de celles que nous rencontrons personnellement, ceux qui ont des difficultés à entendre ou à voir, ceux qui ont des difficultés émotionnelles ou mentales, les orphelins et autres enfants vulnérables, les veufs et veuves, ceux qui prennent soin des personnes qui sont confrontées à différents problèmes. Comment pouvons-nous atteindre ces personnes, les inclure dans notre communauté de croyants et les encourager ? Les ministères adventistes des possibilités, parfois appelés ministères des besoins spécifiques, sont un ministère inclusif de l'Église, dont la devise est « Tous sont doués, nécessaires et précieux ». Ils suivent le ministère de Jésus tel qu'il est décrit dans Luc 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Bien évidemment, ceci est au verset 19. Afin d'attirer l'attention sur ces ministères très importants, chaque année, un samedi spécial est désigné comme « Journée de sensibilisation aux ministères spécifiques ». Et cette année, le 24 avril, a été réservée à cet effet. Au cours de cette journée, les ministères adventistes des besoins spécifiques proposeront un séminaire opportun très important intitulé « Trouver la joie dans la souffrance, faire le deuil d'un être cher ». Comme vous le savez, l'année dernière a été extrêmement douloureuse avec la perte de tant de vies à cause du coronavirus. En outre, des personnes et des familles du monde entier ont subi de nombreux autres types de pertes, pertes d'emploi, pertes de sécurité, etc. Bien qu'un séminaire en ligne n'effacera pas la douleur, nous pouvons apprendre à y faire face ensemble et à trouver ce qui nous apportera un espoir durable et peut-être une forme unique de joie. Je vous invite à participer à ce séminaire gratuit, au cours duquel des spécialistes et des personnes ayant subi une perte directe partageront la manière dont elles ont appris à faire face à l'avenir sans un être cher. Pour plus d'informations sur les horaires de diffusion et pour assister au séminaire, je vous encourage à consulter le site possibilityministries.org, comme vous pouvez le lire sur l'écran. Il s'agit de l'un des nombreux services spéciaux offerts par les ministères adventistes des besoins spécifiques, qui aident les gens à savoir qu'ils ne sont pas seuls. Écoutons leur chant-thème intitulé « Not Alone », interprété par les enfants de Watoto. Sous-titrage Société Radio-Canada « Not Alone » « Not Alone » « Not Alone » N'oubliez pas que vous n'êtes pas seuls. « Not Alone » Prions ensemble. Père Céleste, Merci d'avoir promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Cette belle promesse. dans Matthieu 28, Amen. 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 Amen.